Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, votre nom, prénom, âge et lieu de naissance ? Bonjour, je m'appelle Alain Bacon. Je suis né à Mircourt le 21 décembre 1965, donc j'ai donc 50 ans. Et voilà, je... Quoi dire de plus ? Est-ce que vous êtes un vrai supporter des logics Nice ? Alors, je suis devenu, parce que je suis arrivé à Nice en 1998, donc j'étais sur la route le jour de la finale de la Coupe du Monde et j'ai été accueilli par un ancien kiné de l'OGC Nice qui s'appelle M. Gitonnet, Michel Gitonnet, qui m'a fait découvrir, parce qu'il habitait juste à côté du stade Duré. Et donc, on allait régulièrement au stade, tous les deux. Et quels souvenirs gardez-vous de ces premiers moments de supporters de l'OGC Nice au stade Duré ? L'ambiance, c'était... Moi, quand je suis arrivé, j'étais en D2. Donc, les tribunes bien garnies, quand même, malgré qu'ils soient en D2, donc toujours assez vivants, assez chauds. C'était... Voilà, quoi, c'est une belle équipe. Avec Cobos, avec Valenconi dans les buts, c'était... ça jouait. C'était pas mal. Vous avez connu l'OGC Nice en deuxième division. Vous avez certainement connu l'épopée de l'OGC Nice en Coupe de France. Oui. Quel souvenir gardez-vous d'une rencontre, d'un match ? L'épopée en Coupe de France, la finale contre l'AF Nancy-Lorraine. Parce que moi, j'allais au stade à Nancy à l'époque, j'étais dans les Vosges, donc voilà, c'était plus près. Voilà, c'est l'image d'une finale, ils auraient dû largement gagner, je crois. Bon, ben voilà, c'était dans les années 78, je crois, ou 19, il me semble, de mémoire. Avec Guillaume, avec une belle équipe. Et voilà, Nancy a gagné. Et aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'équipe de l'OGC Nice ? Une belle équipe. Bon recrutement cette année, donc avec Ben Arfa, Germain devant, qui remue pas mal. Puis derrière, enfin, les jeunes qui poussent, comme Causeyellow, tout à l'heure, comme on avait dit. Et puis des anciens aussi, il y a des petits arrière-droits aussi, qui est pas mal étrangers. Je sais plus son nom. Mais bien. L'OGC Nice, c'est toujours bien recruté. Il y a 2-3 ans, je crois, il y avait un avançant qui était pas mal, Kvitanich, qui n'a pas confirmé la deuxième année, c'est dommage, mais sinon, c'est la première année où il a bien tapé, bien marqué. Quelle différence portez-vous entre l'ambiance au stade du Ré et au stade d'Alliance Riviera ? Pour rien vous cacher, c'est la première fois qu'on est au stade d'Alliance Riviera. Parce qu'en fait, pour les raisons professionnelles, on ne peut pas... Manifestement, aujourd'hui, c'est bien à tomber, on a pu se libérer. Voilà, donc après, je suppose que l'ambiance doit être... D'après ce que j'entends, d'après les échos, ça doit être plus... C'est plus caisse de résonance ici que le stade duré où c'était à l'extérieur et le bruit s'envolait. Là, c'est bien fermé, ça doit bouger. Et ça va bouger ce soir. Est-ce qu'au sein de votre vie familiale ou vie professionnelle, vous affichez votre passion pour l'OGC Nice ? Ma famille n'est pas ici, donc elle est dans les Vosges. Oui, ils le savent, de toute façon, oui. Après, voilà, on en discute, mais... Ils sont là-bas, eux c'est Nancy, moi c'est Nice maintenant, voilà. C'est les deux venues. Comment voyez-vous l'avenir de l'OGC Nice ? Bien, s'ils continuent comme ça et à un podium, peut-être une Coupe d'Europe pour l'année prochaine. Pourquoi pas ? Ligue Europa, par exemple. Peut-être pas la Champions League, mais Ligue Europa, ce serait pas mal. Donc aujourd'hui, vous allez assister à votre première rencontre à l'Alliance Rivera, la rencontre qui oppose l'OGC Nice au Paris Saint-Germain. Quel est votre pronostic ? Je pense que Nice va gagner 2-1. Et pourquoi ? Parce que j'en suis convaincu, mais je suis sûr que Nice va gagner 2-1. Ils ont pratiqué un football en ce moment qui est pas mal. Paris n'est pas invincible, faut pas rêver. Ils ont aussi des absents ce soir, je crois. Et moi je descends bien. Avec Atem Benarfa en pleine bourre et Germain, ça peut le faire. Enfin, ma dernière question. Que pensez-vous de la politique de formation mise en place par Claude Puel ? Elle est bonne, mais Claude Puel est très fort là-dessus. Il n'hésite pas à lancer les jeunes déjà. C'est pas le gardien, Cozyllo. Puis il y en a plein d'autres derrière qui doivent pousser à la roue. Non, non, c'est une bonne politique. Ils ont de quoi remplacer ce qu'ils se font dépouiller un petit peu tous les ans. Par un meilleur joueur, Germain l'année prochaine, on ne sait pas s'il va rester ou pas. Après, je suppose qu'il y a des jeunes derrière qui poussent. Et puis sa politique à lui est bonne, puisqu'il les lance dans le grand bain. Et voilà, on voit les résultats. C'est pas anodin. En fait, l'AS Nancy-Lorraine est bien parti, j'espère, pour monter en première division. Comment seriez-vous l'année prochaine, lors de la rencontre Nice-AS Nancy-Lorraine ? Forcément, je serais un peu partagé. Bon, un match nul, ce serait bien. Mais ils ne sont pas encore. Merci beaucoup. Oui.